Merci tous d'être là pour m'entendre parler et pour surtout aborder un sujet qui est essentiel dans les métiers que vous faites a priori et un sujet dont vous parlez assez peu. Du coup, c'est un titre de conférence qui est quand même assez ambitieux. Je vais essayer de vous apporter des éléments de base pour comprendre ce que ça veut dire des limites planétaires et surtout, c'est quoi l'impact du numérique aujourd'hui ? C'est ça qui est important. Apparemment, les designers, développeurs et différentes personnes de vos métiers savent bien prendre des briefings. Donc le but pour moi n'est pas du temps de vous faire une conférence, mais c'est de vous faire un état des lieux et à la fois de vous donner des clés qui vous suivra tout le reste de votre vie, non pas que je sois particulièrement intéressant ou bon orateur, par contre, ça va définir des conditions d'existence sur Terre qui vous suivront toute votre vie et celle qui vous suivra après. C'est en ça que c'est important et surtout, a priori, ça vous donnera un cadre de référence et d'analyse pour penser à votre action dans des conditions de vie qui changeront sur tout le reste de votre vie. Du coup, pour dire rapidement d'où je parle et surtout qui parle, j'ai trois casquettes sur mon crâne. La première est d'être designer. J'ai co-créé une société il y a longtemps, en 2014, à Lyon, qui est fermée depuis. Je suis aussi doctorant, je suis en début de doctorat en design et j'ai aussi été à une époque réalisateur. Notamment, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Ethics for Design, qui s'intéressait à la question de la responsabilité des designers. Aujourd'hui, en tant que designer et chercheur, j'ai plusieurs sujets de recherche et de travail. Le premier est d'on se poser la question des modes de vie. Notre vie quotidienne, à l'heure actuelle, n'est pas du tout soutenable. Elle repose sur les systèmes et des modes de réflexion qui ne sont pas soutenables. Donc, du coup, comment on développe des nouveaux imaginaires qui permettent de faire cette transition ? Comment on passe des politiques pour aller d'un point qui est insoutenable un point futur qui sera soutenable ? À ce titre, j'ai beaucoup travaillé sur la question du numérique, sur la question des impacts du numérique, et du coup, comment on pense différemment le numérique, une fois qu'on a en tête des objectifs de transition, très important, et aussi, de façon plus générale, étant très frustré par le fait qu'on n'apprenait jamais l'économie aux designers. J'ai aussi du travail de recherche en économie et en design, en théorie économique. Alors, je vais vous éviter de vous faire un état du monde, parce que je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus intéressantes que moi pour en parler, beaucoup plus précises. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous dit souvent que l'état du monde est catastrophique. Il l'est, mais ce n'est pas lié à un déterminisme climatique, géologique, biologique. Il est lié au fait qu'on ne met en place aucune politique vraiment pertinente de transition face à cet état du monde. Le catastrophisme, et la catastrophe, elle est politique, elle n'est pas forcément climatique. Avoir des conditions de vie sur Terre qui changent, c'est un projet politique d'adaptation. C'est ça qui est important. Du coup, je vais vous faire une série d'objectifs, ce qu'il faut garder en tête, et qui seront des objectifs les plus importants, parmi les plus importants, pour penser notre action dans nos métiers, et plus précisément dans les systèmes dans lesquels on s'intègre. Le premier, c'est stabiliser la concentration de carbone dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on nous parle tout le temps d'objectifs de degrés. Quand on parle de degrés, on parle de réchauffement, donc on parle de carbone, a priori. Du coup, on fait du carbone comment ? Parce que nos modes d'énergie sont carbonés. On a du pétrole, on a du gaz, on a du charbon qui se cumulent et qui ne s'arrêtent pas. Du coup, il y a deux choses à faire. Il faut faire une transition énergétique qui fait deux choses. Il faut décarboner la production énergétique. Il faut faire que l'énergie qu'on injecte dans nos systèmes soit de moins en moins carboné et surtout, il faut qu'on apprenne à utiliser beaucoup moins d'énergie. C'est ça qui est important. Si on décarbone, il n'y a pas d'énergie propre. Il y aura des énergies à plus faible impact. Donc, continuer à faire plus d'énergie, ça ne compensera pas tout. Donc, il faut aussi réduire la consommation énergétique et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je voulais faire un petit point rapidement pour dire pourquoi on parle de carbone. En fait, toutes les stratégies internationales, de la COP, des stratégies bas carbone en France, pourquoi on parle de carbone ? Pourquoi c'est le carbone qui est important aujourd'hui dans les stratégies politiques ? Est-ce que vous vous savez ? Parce que ? Alors, les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs. Pourquoi le carbone ? Un gaz à effet de serre, par exemple, c'est la vapeur d'eau. Et c'est le gaz à effet de serre qui est le plus réchauffant. Le carbone, en fait, il a deux contraintes temporelles, enfin, deux structures temporelles qui sont parmi les plus dangereuses par rapport à nos modes de vie. La première chose, c'est qu'une molécule de carbone, quand elle est mise maintenant dans une voiture qui passe en face de la cité des congrès, le moment où cette molécule de carbone sort du pot d'échappement et elle atteint son niveau de réchauffement maximum de l'atmosphère, en moyenne, on est sur 20 ans. Donc, ça veut dire que les émissions de carbone sur les 20 prochaines années, en moyenne, on les connaît. Elles ont déjà été faites. Il faut se dire que, du coup, quand on fait des actions aujourd'hui, on fait des actions pour 2040, en moyenne. La fourchette est de 10 à 30 ans. L'autre chose, c'est que le carbone, ça se cumule. Ça ne passe pas joyeusement à travers les différentes couches de l'atmosphère. Ça se cumule, ça se stack, comme on va dire dans le web. Et en moyenne, le carbone, ça reste au moins 100 ans dans l'atmosphère et il y en a au moins 10% qui restent en plus de 1000 ans. Donc, on vit aussi dans des modes climatiques, dans des régimes climatiques qui ont été structurés, qui ont été designés par l'activité de certaines personnes sur Terre, notamment en Europe et aux Etats-Unis, depuis 1850. C'est pour ça qu'on focus le carbone. C'est son rapidité, c'est sa plus ou moins latence aller dans l'atmosphère, son cumul dans l'atmosphère parce qu'il reste très longtemps en atmosphère, il squatte beaucoup et du coup, c'est un effet réchauffant maximum par rapport à ça. Du coup, on réfléchit en carbone quand on fait la transition. Aujourd'hui, nous, on se situe là en France, on se situe à gauche. On dit qu'en moyenne, en français, émet à peu près 11 tonnes de carbone par an par habitant. Il faut bien vous dire que ce français, c'est une réalité statistique qui n'existe pas. Personne vit en moyenne son carbone et de façon générale, personne vit en moyenne. Donc, c'est juste une idée de transition. Si on veut rester à 2 degrés, il faut qu'on passe à 2 tonnes. Là, à droite. Du coup, il faut faire pas mal de choses. Il faut qu'on réduise de 8 tonnes nos émissions sachant qu'il y a une dimension sociale qui est très forte, c'est une moyenne. Et donc, il y a des personnes qui ont beaucoup plus de moyens qui mettent beaucoup plus. En moyenne, il y a un calcul des économistes, Jean Gadré, basé sur d'autres calculs de Piketty qui vont dire que les Français les plus riches, les 10% les plus riches font à peu près 160 tonnes de carbone par an. Et on imagine que les Français les plus pauvres en font 4 tonnes. Et pareil, en suivant un calcul de Piketty, on imagine que 10% les plus riches font 50% des émissions. Le climat, c'est aussi du social. Justice climatique égale justice sociale, ça part de ça. Donc du coup, on peut aussi se dire comment on passe de l'un à l'autre ? Est-ce que ça ne tient qu'à moi ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est jamais au niveau individuel ou que au niveau individuel que ça se résume, tout ça. Il y a une étude que j'aime bien qui s'appelle Faire sa part, fait par une entreprise de comptabilité carbone qui s'appelle Carbone 4, qui a fait des projections en disant en fonction de ce que je fais individuellement, combien du chemin je parcours ? En l'occurrence, dans leur analyse de quelqu'un qui met en place une transition réaliste de son comportement, un régime flexitarien, moins d'avions, un peu plus de covoiturage, etc., on fait à peu près un quart du parcours. Donc ça veut dire que les trois quarts, il faut aller les chercher au niveau des systèmes. C'est là où il y a les enjeux politiques. C'est-à-dire que si moi, je m'engage individuellement dans ma transition, ça n'a aucun intérêt si je ne le fais pas dans le même mouvement au niveau politique ou au niveau systémique. d'où la politisation nécessaire pour le climat. Je vous ai pris une autre répartition avec un calcul un peu plus élevé parce qu'il inclut à mon avis un peu mieux les impacts du numérique. Mais à l'heure actuelle, en moyenne, un français, c'est ça, son carbone. Donc il y a des gens qui, qui le veuillent ou non, utiliseront beaucoup la voiture. D'autres personnes qui explosent le compteur à l'avion. A priori, les services publics, on a à peu près le même usage. L'alimentation a aussi un impact. Mais majoritairement, c'est au niveau du logement. On est sur transport, logement et le numérique en général, qu'on a des gros enjeux de transition à passer. Parce qu'on régule ça à deux tonnes. Et du travail. Dans cette vision d'ensemble que je voulais vous montrer, on va juste aujourd'hui se focaliser sur le numérique. Mais je n'oublie jamais tout le reste. Et c'est ça qui est important. Parce que ce qu'on doit faire, c'est que sur une répartition, si je prends le calcul précédent, de deux tonnes dans les biens et services, dans lesquels on inclut le numérique, il faut qu'on passe à 600 kilos en moyenne par an. Il y a un petit travail. Et a priori, je ne suis pas sûr que le numérique dans sa structuration actuelle amène à ça loin de là. Il est plutôt en train de nous amener de l'autre côté en augmentant les émissions de carbone par an par habitant au niveau planétaire. Donc du coup, on va se poser la question comment on va de là à là ? Comment on pourrait aller de là à là ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Et en soulignant que je vous ai parlé juste du carbone. Il y a plein d'autres indicateurs, plein d'autres facteurs à prendre en compte. Mais là, on reste juste en transition carbone. Du coup, on va parler des impacts du numérique. En 2019, le numérique, c'est 3% de la consommation énergétique mondiale. Donc, quand je parle d'énergie, je ne parle pas d'électricité. L'électricité, c'est un vecteur d'énergie, ce n'est pas l'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est l'extraction de gaz, de charbon, de pétrole, mais aussi le bois, l'eau. Donc ça, c'est l'énergie brute avant qu'on transforme pour en faire l'électricité. 3% d'énergie mondiale va dans le numérique à l'heure actuelle. Vu que c'est une énergie carbonée, majoritairement, ça fait aussi une certaine partie des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, bientôt à 4%. Le problème, dans le petit graphique que je vous montrais là, c'est que là, il y a des pôles qui sont stabilisés, d'autres qui sont en croissance, d'autres qui sont en décroissance. Le numérique, le problème, c'est sa croissance. Et c'est ça qui le rend particulièrement dangereux ou en tout cas inquiétant dans cette dynamique actuelle. La consommation énergétique du numérique augmente de 9% par an. La moyenne mondiale, c'est 1.5. Les gaz à effet de serre ont une croissance de 8% avec le numérique. En moyenne, en 2016, on était à 0.3. Donc, le numérique tire la couette du mauvais côté. C'est ça qui est problématique, mais ce n'est pas le numérique en tant que tel, c'est le numérique tel qu'on l'a pensé aujourd'hui. Donc, si je regarde à faible échéance en 2025, on imagine dans les projections qu'on a que 5% de l'énergie dans le monde ira au numérique et qu'on arrivera à 5,5% d'émissions de carbone parce que cette croissance énergétique ne sera pas prise en compte par le renouvelable. Ça va beaucoup trop vite. Un parc éolien, si c'est pertinent, des parcs éoliens ou des parcs hydroélectriques, ça ne va pas aussi vite que le développement du numérique. donc on passe par le carbone pour gérer sa croissance énergétique. Donc le numérique aujourd'hui, c'est ça, à échéance sur les 5 prochaines années. Mais le numérique, ce n'est pas que ça. Moi, je vous ai juste parlé de ce qu'il y avait à gauche. Il faut toujours se rappeler aussi que le numérique, c'est de l'eau. Toujours. Donc, 0,2% de l'eau douce mondiale va au numérique, notamment à l'extraction des minerais dans les mines. Et il faut se dire aussi qu'un data center, c'est aussi un flux d'eau qui est mobilisé. Je sais que les gestionnaires californiens disent en moyenne qu'un data center peut utiliser jusqu'à 1 600 000 litres d'eau par jour pour son refroidissement. Alors, c'est de l'eau qui sera rejetée, un peu comme une centrale nucléaire, si vous voulez. Elle sera juste un peu plus réchauffée. Par contre, c'est un flux d'eau qui est mobilisé et qui ne va pas autre part, notamment dans l'agriculture. Ou notamment dans les cas d'incendie comme en Californie. Au même titre, le numérique a une empreinte matérielle extrêmement forte. Très, 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 très forte. À l'heure actuelle, il y a à peu près 34 milliards d'équipements informatiques dans le monde utilisés par 3,5 milliards d'utilisateurs. On est à peu près à 8 équipements par personne en moyenne dans le monde. Il y en a qui en ont 21, il y en a qui ont 0. Enfin, il y en a un au minimum dans les utilisateurs. mais quel est le but d'avoir 34 milliards sachant qu'on vise un développement en 2025 de 68 milliards d'équipements informatiques notamment poussés par une chose qui est l'IoT. Tous les objets connectés, etc., c'est ça qui va pousser, qui va faire monter le chiffre. C'est les smartphones et l'IoT. Donc, on peut se poser la question en quoi les objets connectés répondent pertinemment à des besoins. Quels besoins, en tout cas ? Quel usage ? Quelle énergie ? Quel système ? Où dans le monde ? De façon, si je reprends l'énergie, parce que c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'on parle de carbone, l'énergie, en fait, du numérique, qui est investi dans le numérique, 45% c'est la fabrication, 55% c'est l'utilisation. Après, bien sûr, ça dépend des objets. Quand vous achetez un iPhone, vous avez déjà acheté 91% de l'énergie qui a déjà été dépensé à la fabrication et vous le rechargez pendant 3 ans, ça fera les 8% qui restent, 9% qui restent. Donc, jeter un iPhone, c'est aussi jeter 80% de l'énergie, l'eau, les 600 litres d'eau ou les 3000 litres d'eau qui ont été investis dedans, c'est bien plus qu'un objet. C'est l'ensemble des systèmes et des ressources qu'on a là-dedans. Et du coup, tout ça, cette énergie, elle sert à faire quoi ? Dans les méthodologies qu'on utilise pour faire le calcul, elle sert à faire des centres de données, des réseaux et des équipements utilisateurs. Et ça sert juste à faire transiter des octets. Ça sert à ça. Le numérique, c'est un système dans lequel on met de l'énergie pour faire transiter des octets à travers 3 pôles, principalement. mais sans deux données, on les connaît. Les réseaux, que ce soit fibre, cuivre, 3G, 4G, 5G à venir, des équipements utilisateurs, télé, frigo, IoT, smartphone, ordinateur, etc. Et on sait aujourd'hui que les principaux impacts du numérique viennent de deux pôles très importants et ils viennent du côté utilisateur, c'est-à-dire équipement utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer le matériel, ça, ça coûte. C'est un énorme impact énergétique, eau plus matière. C'est ça qu'il met au top. Et c'est produire l'électricité pour alimenter ces équipements, notamment les équipements utilisateurs. Parce que pour faire de l'électricité, il faut des sources d'énergie. Donc ça sera du charbon, du pétrole, parfois du renouvelable, en France du nucléaire. Mais l'électricité, ce n'est pas propre. C'est un vecteur d'énergie, donc il faut savoir d'où vient l'énergie. C'est toujours ça qui est important. Donc une voiture électrique qui roule l'électricité aux Etats-Unis, dans certains états, roulera à 50% au charbon. En Chine, elle roulera à 30% en fonction des états. Enfin, si je suis dans la chute de la Chine, je roulerais plutôt à l'énergie hydroélectrique. Si je suis dans le nord de la Chine, je roulerais quasiment qu'au charbon avec mon véhicule électrique. Donc il faut toujours garder ça en tête. Du coup, on s'est dit qu'on a quand même investi de l'énergie dans un système. Très bien. On met de l'énergie, des ressources, de l'eau pour produire une infrastructure qui a trois pôles principaux. Très bien. Peut-être que ça vaut le coup. Peut-être que ça vaut le coup d'investir tout ça. Donc du coup, il faut regarder comment on l'utilise. Aujourd'hui, si je prends l'ensemble des flux de données du numérique, d'après Cisco, on sait que tous vos mails, votre cloud, enfin, votre traitement de texte, vos images, etc., c'est 20% du flux de données mondial. Le reste, c'est de la vidéo. Donc, on a fait une infrastructure qui, aujourd'hui, permet de faire transiter des octets de vidéos à 80%. Dans les autres vidéos, il s'agit de vidéos de surveillance, de différents services de vidéos qui ne sont pas forcément visibles ou en ligne, ou en tout cas, qui font partie d'une offre de streaming. La vidéo en ligne, par contre, ça, c'est le plus gros pôle. Donc, si vous voulez nettoyer vos mails, c'est intéressant. Par contre, c'est la vidéo qui est le point le plus important quand on parle de réguler les flux de données sur Internet dans une optique de transition. La vidéo, c'est la seule chose importante. En tout cas, c'est la seule chose prioritaire. Donc, du coup, pour faire un petit découpage de ce qu'on a dans ces 60% à droite, donc ce qu'on appelle la VOD, donc la vidéo en ligne, j'ai en premier pôle la VOD. Netflix, trust quasiment l'ensemble des flux dans mon camembert. La VOD, en fait, ça inclut Netflix, Amazon Prime et un autre service, je ne me souviens plus lequel, mais c'est majoritairement Netflix qui trust. Voilà. La pornographie, 27%. Ce qui peut être un impact moins important que vous l'imaginez, du fait que les contenus sont de basse qualité, que le temps d'usage est limité. Contrairement à un épisode du Nord Netflix. YouTube, à 21%. Enfin, les tubes, mais majoritairement YouTube. Et autre, on va avoir les réseaux sociaux, etc. Donc, aujourd'hui, l'infrapture dont on parle, avec l'énergie investie dans les ressources, la matière, l'eau, les équipements qu'on produit avec tout ça, sert majoritairement à Instante en 2019 à faire ça. Voilà. C'est ça, le numérique. C'est des flux de données. Donc, du coup, j'ai fini ma première partie. Je vous ai fait un cadre et je vous ai montré les impacts. À votre avis, est-ce que le numérique, dans sa tendance actuelle, est compatible avec la transition. Voilà. Et il faut bien garder ce cadre en traite parce que ce cadre ne s'applique pas forcément qu'au site web, qu'à l'infrastructure. Il va s'appliquer sur un cadre d'analyse pour l'ensemble technologique qu'on va essayer de nous tartiner. Qu'on nous tartine déjà depuis un petit bout de temps et qu'on va essayer de nous tartiner au fur et à mesure des années. Et je voulais vous faire un petit exercice pratique avec quelque chose que je n'aime pas trop qui sont des voitures autonomes. On va juste prendre le flux énergie et on va regarder ce qui est possible en termes d'énergie avec les voitures autonomes. Alors je vais prendre deux chiffres, un d'Intel et un autre de Cisco qui ne sont pas connus pour être des furieux décroissants ou des furieux anti-techno. Première chose, Intel me dit qu'un véhicule autonome ça produit 4000 gigas de données par jour sur 3 heures de conduite en moyenne. Moi, je pars sur l'optique que ces 4000 gigas ne doivent pas tous transiter à travers le réseau. Je suis très optimiste mais je dirais que 1000 gigas suffisent par jour pour le transit pour des questions d'assurance parce que votre régime d'assurance va vouloir récupérer les données en amont. Il va avoir des questions d'apprentissage machine donc il faut quand même qu'un minimum de données en transit et il faut aussi des échanges de circulation de cartes etc. A mon avis, on a pour à peu près un... Il me semblerait qu'on ne fera pas les 4000 on fera plus dans les 1000 à transiter à travers le réseau. Les autres transiteront de véhicule à véhicule il y a des protocoles pour ça qu'on met en place qui s'appellent les V2V V2X etc. Donc on part sur une hypothèse de calcul qui est de se dire un véhicule autonome par mois ça fait 24 000 gigas et c'est très optimiste comme calcul dans le cas comme hypothèse. Cisco me dit chaque mois sur les réseaux mondiaux j'ai 180 hexa octets donc 180 milliards de gigas qui circulent chaque mois sur les réseaux mondiaux donc je fais une division assez simple avec l'infrastructure aujourd'hui telle du numérique en 2019 elle me permet juste de faire circuler de façon optimiste 7 500 000 véhicules dans le monde voilà donc ce qui veut dire que pour l'ensemble des impacts que je viens de vous montrer on peut faire 7 millions de véhicules en circulation sachant plusieurs choses que pour faire circuler 7 millions de véhicules imaginons que j'en ai envie donc je vais doubler l'infrastructure aujourd'hui donc je double mes impacts à la fabrication à l'utilisation je fais deux fois plus de data center vu que je fais deux fois plus de data center je fais deux fois plus de centrales d'énergie pour les alimenter mon calcul n'intègre pas la fabrication je parle juste à l'usage des données enfin au transit des données à l'usage plutôt et puis quand même de façon assez anecdotique le parc automobile français fait 38 millions de véhicules il va falloir qu'on se mette sacrément au covoiturage dans nos petits véhicules autonomes tout pourri l'autre chose c'est que pour que ça fonctionne ce système de voitures autonomes il faut la 5G donc en fait on est une série de cercles vicieux dans lequel le déploiement d'une technologie qui n'a pas beaucoup d'intérêt que personne ne demande a priori si ce n'est des gens très riches qui sont nus dans leurs embouteillages à Los Angeles va en entraîner l'arrivée d'une autre technologie qui est aussi très débattable enfin qui serait très fortement débattable dans le cadre d'une transition qui est la 5G et ce que je voulais vous montrer avant tout c'est que quand on vous tartine avec de l'innovation technologique de la 5G des voitures autonomes etc il faut juste regarder les flux en fait regarder énergie empreinte matérielle regarder les systèmes l'infrastructure qu'il y a derrière pour voir si c'est réellement pensable la plupart du temps ça ne l'est pas le chiffre on estime qu'en 2025 en 2030 on produira 50 milliards d'objets connectés alors j'espère qu'on ne le fera pas premièrement mais je pense qu'en termes d'énergie ça ne passe pas et les électroniciens vous le diront donc du coup on a fait un petit peu le tour on a vu le cadre général on a vu les impacts je vous ai montré comment faire en pratique enfin en tout cas comment analyser de l'innovation technologique en pratique à travers les flux énergie donc du coup comment on pense le numérique ou les numériques différemment donc c'est des questions qui sont posées et que je fais assez régulièrement que je fais dans mon travail donc il faut revenir sur ce que c'est le numérique alors pour les plus anciens d'entre nous on se souvient que le numérique a été accompagné de deux discours le premier c'est qu'on nous a fait croire c'était dématérialisé c'est vrai que ça se voyait beaucoup moins bien ça se voyait beaucoup moins des autoroutes c'est vachement plus dur à cacher le numérique on n'en croise pas souvent on ne voit pas souvent un data center en allant chercher le pain les antennes 4G elles sont quand même assez bien cachées en France les réseaux on ne les voit pas trop et de l'autre côté on nous a fait croire que c'était un village global mais c'est vrai parce que honnêtement quand on se rend compte que je peux parler en temps réel quelqu'un en Chine aux Etats-Unis etc c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer quand ce petit geste arrive et on pensait que ça allait supprimer les distances les barrières culturelles etc heureusement ça ne s'est pas fait parce que ça aurait été une standardisation de la culture mais le village global ça voulait surtout dire qu'on fait un monde sans histoire et sans géographie vu que c'est plus qu'un village et apparemment on est tous pareils dans ce village donc le mythe du village global c'était aussi quelque chose qui a été un discours pas très intéressant à mon avis donc si je regarde aujourd'hui ce qu'est le numérique d'un point de vue tout à fait pragmatique de conception en gros on vous donne de l'argent on vous fixe des objectifs et vous allez faire des services des applications des sites différents types d'outils numériques qui vont juste générer un flux de données moi c'est ce que je vois à priori tout ce qui va transiter sera des octets le problème dans ces discours c'est que vu qu'on se pose pas trop de questions sur la matérialité du numérique il y a plein de questions qui n'ont pas été abordées les ressources quand je mets en place un service numérique quelles ressources je mobilise quelles infrastructures techniques et d'extraction je mobilise parce que je demande plus d'objets parce que j'alloue plus d'objets à mon service quelle énergie elle vient d'où mon énergie et quelle est l'émisle structurelle de l'énergie pour alimenter ce flux de données quels sont les équipements alors il faut dans le design notamment numérique la question de l'énergie ne s'est jamais posée les développeurs c'est différent les développeurs ils ont une question d'énergie qui sont arrivées assez tôt parce que le fait d'avoir des équipements un peu performants au début du développement civil d'internet l'efficience énergétique était un gros sujet et il fallait réduire la consommation énergétique au maximum sauf qu'il n'y avait pas le cas de transition le cas c'est de se dire nos équipements ne sont pas performants il faut peu d'énergie il faut réduire le temps de chauffe etc par contre les designers l'énergie ça n'a jamais existé jamais alors moi je m'amusais à troller un petit peu des UX designers ou designers numériques alors de tous niveaux des très gros seniors jusqu'aux étudiants en disant est-ce que vous pouvez me faire un site web pour 2W parce que tout ce que vous faites c'est l'énergie sans électricité qui est un vecteur d'énergie il n'y a pas de numérique donc ce qui vous permet de faire votre activité la ressource primordiale vous n'avez aucune idée de ce que c'est et je suis à peu près sûr qu'aujourd'hui dans cette salle personne ne sait à quoi ressemble un site vous pourrez me concevoir un site je donne un budget d'énergie donc c'est quand même ça qui est assez inquiétant ce qui a été primordial au numérique on n'a aucune idée à la conception et développeur un peu plus et peut-être que c'est pour ça qu'il y a aussi des décorations entre développeurs et designers là-dessus donc du coup vu qu'on n'a aucune matérialité du numérique on ne repose sur rien on n'est pas lié aux ressources on n'est pas lié à l'énergie on peut s'amuser à faire des tendances on peut s'amuser à faire des parallaxes on peut s'amuser à faire à blinder de JS un site ce n'est pas un souci parce que l'énergie on s'en fout et de toute façon on ne la paye pas vous ne facturez pas l'énergie dans vos devis ou dans vos factures parce que ce n'est pas assez cher pour vous rendre compte par contre les impacts sont réels du coup quand on a un système dans lequel l'énergie est abondante dans lequel les ressources ne sont pas comptées c'est vachement bien parce qu'on développe des usages numériques à haute énergie puisque du coup ça ne compte pas et on a une masse énergétique à disposition qui fait qu'on peut y aller on peut lâcher les chevaux et on peut créer des outils assez intéressants il faut bien comprendre que si on regarde précisément l'autoplay de Netflix il se passe plein de choses en fait qui cumulent à la fois des enjeux énergétiques des enjeux sociaux des enjeux de vie privée c'est toujours généralement très connecté le fait que je puisse inciter des gens à continuer à regarder la vidéo qui coûte je le rappelle le principal usage du numérique et qui a un des plus forts impacts énergétiques du numérique c'est parce que je ne paye pas mon énergie parce que je n'en ai pas grand chose à foutre Netflix a bien sûr des factures dédéxacées comme tout le monde mais c'est très optimisé et c'est encore un coût très peu élevé par rapport aux impacts réels de la production énergétique ils ne payent pas leur empreinte carbone donc du coup on se retrouve avec des usages où on s'habitue déjà premièrement à la vidéo en HD à la demande dans lequel on incite les gens à en regarder toujours plus et du coup on se retrouve dans un système qui ne fonctionne que parce que j'ai plein d'énergie c'est ça qui est intéressant la plupart des choses que vous concevez aujourd'hui reposent généralement sur le fait que vous ne comptez pas l'énergie et que vous n'avez pas le cadre de transition de référence qui vous permet de guider vos actions enfin j'imagine je m'avance peut-être un peu sur vos activités d'ailleurs dans tous les cas je voulais juste vous montrer une toute petite chose de ce que c'est de faire du numérique à haute énergie donc le numérique qu'on a développé aujourd'hui à travers les imaginaires siliconiens de la technologie alors moi ce qui m'a intéressé c'est parce que quand je me suis rendu compte que l'énergie n'avait jamais pris en compte dans le numérique dans le design en tout cas dans le design numérique je me suis posé la question comment on fait pour faire de la conception à partir de l'énergie du coup j'ai mes méthodes de calcul je connais mon cadre de référence pour la transition donc au lieu d'avoir un budget financier qui va structurer le flux de données je préfère me poser la question à l'inverse en me disant à partir de ma triptyque qui est énergie émissions de gaz à effet de serre et flux de données parce que c'est ça la vraie triptyque de conception du numérique je vais partir de l'énergie et de la donnée je vais me dire je veux limiter ma consommation énergétique au maximum pour limiter mes émissions de gaz à effet de serre et faire en sorte que le flux de données aussi soit réduit au minimum et c'est ça qui structure le budget financier donc du coup c'est une manœuvre de réduction sur trois pôles du coup là dessus on pose des vraies contraintes parce que le financier ça a très peu de contraintes ça a des contraintes contractuelles c'est des contraintes ponctuelles mais c'est pas des contraintes structurelles l'énergie les émissions de CO2 c'est structurel donc du coup il faut travailler avec des kilo octets en dynamique avec des kilo octets des water mais surtout pas commencer avec des euros et c'est ça la question c'est ça la question que je m'étais posée donc du coup j'ai développé des méthodes de conception où je faisais de partir de l'énergie et des données en même temps pour reconcevoir des sites donc du coup ça c'est juste à quoi ressemble mon site à l'heure actuelle mais juste pour vous montrer du coup ce qu'est aujourd'hui mon site sur ces trois pôles je fais à peu près un kilowattheure par mille visites sur laptop et un petit peu moins par smartphone côté serveur aussi c'est très très c'est très très léger et je m'étais fixé un budget page de 400 kilo octets en moyenne j'ai fait le calcul je te montrerai j'ai des modèles de calcul qui me permettent de comprendre combien d'énergie je dispose ça me structure mon budget poids moyen d'une page donc à 450 kilo octets en moyenne par page je reviens à peu près en 2002 je pense c'était le web en 2006 le poids moyen d'une page c'était 450 kilo octets et côté carbone donc je suis à 0,045 grammes par visite sur un laptop et donc 45 grammes pour mille visites sur une hypothèse de visite à 3 minutes de visite en France donc avec le mix énergétique français alors sachant que ça va peut-être vous embêter de faire des calculs d'apothicaires à chaque fois avec un développeur qui s'appelle Richard Hanna on a fait un petit plugin Firefox avec le soutien du Shift Project qui est un organisme un think tank qui travaille autour des enjeux carbone donc du coup c'est un petit plugin que vous pouvez lancer sur votre navigateur il va juste récupérer votre flux de données et en temps réel il vous montrera la durée que vous passez du coup les kilowattheures engagées les émissions de CO2 puis vous pouvez choisir en fonction d'enjeu géographique vous avez quelques équivalences pour vous montrer un smartphone chargé en Kine Parkour et en voiture j'ai des gens de chez Orange aussi le code en open source donc des gens de chez Orange l'ont récupéré pour un projet en interne ils en ont fait une petite application Android et IOS donc ça vous fait bizarre de regarder les impacts de faire un hotspot dans le train qui m'est déjà arrivé du coup et je faisais autant de carbone que mon voyage en train donc ça va du coup si je reviens vite fait sur ce qu'on les impacte nous sur la conception quand on travaille avec un budget poids énergie carbone déjà l'hébergement c'est important parce qu'il faut regarder l'ensemble de l'infrastructure donc les centres de données je regarde d'où vient l'énergie des centres de données quelle est l'efficience énergétique des centres de données leur politique de renouvellement des équipements bien sûr j'ai réduit les scripts au maximum juste quand c'est nécessaire quand on a vraiment débattu que c'est nécessaire on en met le poids des médias et leur nombre est aussi largement débattu parce que quand j'ai plus que 400 kilo octets par page en moyenne je peux pas aller mettre des photos en HD tout le temps donc il faut aussi mettre en place des techniques de réduction des poids de compression je fais appel à plus aucun service tiers de données il y a plus de données qui transitent hors du site des fois j'utilise des services comme Atomo pour que ça reste en local pas de cookies pas de pub les enjeux de ça déjà premièrement c'est que ça réduit énormément les coûts du numérique c'est une sorte d'efficience dans ce cas là mais vu qu'on réduit le flux de données structurellement on réduit tous les coûts tous les couliers structurellement on réinterroge tous les usages et ça c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sert pas à grand chose sur le web et ce qui est bien c'est que l'accessibilité technique est optimale c'est à dire que des gens qui ont des smartphones qui sont pas de dernière génération des gens qui ont des ordi pas de dernière génération des gens qui sont pas en 4G qui ont des réseaux filaires avec peu de débit c'est accessible aussi pour eux et ça c'est important et de même en fait les personnes qui usent des leases notamment les malvoyants ou les personnes avec des difficultés auditives de fait on est très on marche très bien avec ces outils ça remonte de penser le graphisme mais par rapport à des enjeux structurels alors sans qu'on le cherche vraiment forcément on a toujours la meilleure note possible sur les sites de test sur PageSpeed, Insight, etc et de fait vu que le transfert de données à un tiers service c'est un luxe et c'est surtout quelque chose que je veux pas faire et bien de fait on respecte les données personnelles donc c'est quand même plutôt vertueux comme impact si je prends juste des gens qui ont eu suivi certains aspects de cette logique la réduction des coûts économiques bah Wikipédia l'a fait eux c'était pas forcément low tech ils avaient pas d'enjeux de transition mais vu le flux structurel de données qui se prennent chaque mois s'ils réduisent pas au minimum les données qui transitent déjà qu'ils arrivent pas ils font des appels de fonds tous les ans s'ils mettent pas en place des politiques de réduction des données ça passera pas pour eux niveau économique de l'autre côté l'accessibilité technique optimale c'est un enjeu du site du gouvernement anglais qui est maintenant une référence dans les sites des politiques publiques où en fait ils ont conçu un site qui puisse être vu par l'ensemble des citoyens anglais quel que soit leur équipement quelle que soit leur couverture réseau etc et surtout qu'ils puissent être testés sur des ordinateurs et des téléphones de très mauvaise qualité parce que quand on teste un site sur le dernier iPhone ça veut dire qu'on exclut plein de personnes du service et surtout il y a des gens qui n'ont pas les moyens de mettre 1000 balles dans un téléphone tous les ans et il ne faut mieux pas d'ailleurs en ce moment on a plusieurs chantiers donc pas mal des gens de la low tech en ce moment et le low tech lab notamment on est en train de repenser tous leurs sites dans une optique de low tech on va essayer de faire un cadre de référence qui servira à d'autres en France et notamment nous on travaille sur les enjeux de cartographie en ce moment quelque chose qui m'énerve absolument c'est le fait que quand on pense à une carto numérique on pense toujours à Google Map ou OpenStreetMap mais on ne pense pas ce que ça veut dire d'être une cartographie c'est des enjeux politiques c'est des enjeux culturels c'est des enjeux aussi d'énergie auxquels il faut repenser donc c'est ce qu'on fera avec ce projet il y a un guide si vous voulez rentrer dans un état plus technique de tout ce que je vous raconte c'est sur le site en haut et je voulais vous montrer quelque chose qui me servira de palais pour parler d'une autre pratique du numérique qu'on essaie de mettre en avant c'est le fait de relier le numérique au territoire quand on est dématérialisé on se soustrait du territoire aussi et ça c'est une vraie problématique parce qu'il faut se réintégrer dans le territoire alors le low tech lab le low tech magazine c'est un exemple de référence puisqu'ils ont reconstruit un petit serveur pour un Raspberry Pi il y a une batterie de voiture et un panneau solaire en gros ils sont installés à Barcelone quand il y a du soleil le site est en ligne quand il n'y a plus de soleil et que la batterie est à plat du coup le site est en ligne et en fait la jauge que vous voyez en jaune là c'est la jauge de batterie donc ce qui veut dire que dans le footer vous verrez il y a la météo sur Barcelone dans les trois prochains jours le niveau de batterie vous pouvez voir le moment où ça a été effectivement hors ligne en un an ils ont été hors ligne pendant je pense deux jours max et aussi ça repose un usage qui est fondamental est-ce qu'on a besoin d'avoir des sites accessibles tout le temps est-ce que le site du monde on a besoin qu'ils soient accessibles tout le temps je ne suis pas sûr il y a des usages de haute énergie qui sont aussi des usages nocifs pour notre sociabilité d'une certaine façon qu'il faut aussi repenser et pour finir je voudrais réouvrir sur ce qu'est le numérique à l'heure actuelle nous dans ce qu'on fait dans le travail des low tech numériques il faut dire qu'on est extrêmement audibles il y a un bon timing aujourd'hui avec les enjeux de société qui se posent qui fait que beaucoup de gens sollicitent ce type d'expertise entre guillemets alors que ce soit des ministères des ONG des grandes entreprises des collectivités il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer donc on est aussi en train de structurer la communauté et les méthodes qu'on a qu'on essaie de faire émerger parce qu'il y a beaucoup de choses à faire il y a énormément de travail parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pensait pas avant dans le numérique les cartes en ligne les images le traitement de la vidéo qu'il faut complètement repenser ou en tout cas qu'il faut faire évoluer assez rapidement donc on a un gros travail d'innovation à faire là-dessus et après j'ai un autre projet qui me tient aussi à coeur qui consiste à faire un template low tech pour les petites mairies et collectivités rurales pour les équiper en sites numériques sobres parce que j'imagine qu'en cassez ma conviction je préfère beaucoup travailler du rural de ce qu'on appelle le rural plutôt que dans les grandes villes parce qu'ils ont une connexion beaucoup plus forte au territoire et ils n'ont pas des usages encore trop malsains du numérique et dans ce sens il y a aussi énormément de demandes de formation donc on va lancer plusieurs formations avec différentes écoles du web et de l'insertion sociale et aussi beaucoup d'entreprises qui me demandent de former en fait leurs prestataires donc leurs agences web donc en gros si un client veut faire un site à faible impact leur agent ne sait pas comment faire donc du coup ils m'appellent pour les former donc l'agent se retrouve pris entre moi et leurs clients on verra s'ils apprécient donc pour vous donner le cadre moi que j'utilise pour travailler il faut bien comprendre que le numérique c'est une infrastructure exceptionnelle du fait que c'est la seule infrastructure qui a été vendue avec le discours d'être dématérialisée c'est jamais arrivé avant ça donc la première chose à faire c'est matérialiser le numérique ce qu'on fait avec les plugins ce qu'on fait avec les différents sites pour permettre de réintégrer le numérique dans des territoires et dans des usages raisonnés de la transition donc du coup il faut comprendre quel est l'impact du numérique sur un territoire un data center ça a des impacts très précis dans un territoire dans lequel il est inclus du point de vue de l'eau du point de vue des pollutions différentes pollutions de la chaleur que le data center a aimé etc il faut apprendre à jouer avec le territoire comme l'a fait l'eau tech magazine donc avec les sources d'énergie que passe le territoire donc j'ai un site à les faire au Portugal donc il faudra que je trouve mes sources d'énergie là-bas et finalement il faut se dire que le numérique de par son énergie carbonée a des enjeux terrestres et donc planétaires regarder une vidéo en ligne influe de façon extrêmement minime un principe atmosphérique qui est la concentration des gaz à effet de serre ça c'est assez unique quand même c'est-à-dire même des gestes assez intimes donc on sait qu'il y a un peu de pornographie voire beaucoup qui est utilisé pour les flux du web on regarde la pornographie il y aura un impact planétaire et climatique c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question et du coup le but on n'y est pas encore mais c'est toujours de se fixer à se dire comment on arrive là donc d'un côté il faut penser les outils numériques à basse énergie et à bas carbone il faut définir des usages dans un territoire donné donc il n'y a pas de solution globale là-dessus il y a certains territoires qu'il faut aller travailler avec eux avec leurs propres usages du numérique avec leurs propres contraintes sociales dans lesquelles on développe des outils spécifiques et surtout ce qui est important c'est que moi je me suis toujours fait chier à faire du numérique on flotte de tendance en tendance et en fait je m'étais très frustré à travers ça et finalement à travers ces principes où on atterrit sur Terre je prends beaucoup de plaisir et c'est ça aussi qui est important c'est que ce type d'initiative ça ne marche pas si on s'amuse à le faire alors je suis un peu pince sans rire quand je fais les conférences mais il est important quand même de prendre beaucoup de plaisir à ça et de prendre plaisir avec des gens des gens sur un territoire des collaborateurs à mettre en place ce genre de dynamique et surtout de savoir qu'on essaie de faire des choses un peu mieux des choses qui sont plus justes pour tous voilà merci à tous bonjour un grand merci pour cette conférence et son exhaustivité j'ai une question alors deux questions mêlées sur les applications natives est-ce qu'on peut appliquer la même grille de calcul pour le savoir est-ce que les applications natives seraient plus vertueuses du fait qu'elles font appel à des choses qui sont hors ligne on va dire toute réduction de flux de données sera vertueux si tenté de choses c'est que le flux de données réduit la consommation énergétique et ne sollicite pas des nouveaux équipements c'est ça les choses sur lesquelles il faut travailler donc si j'ai une appli native dans laquelle il y a un trafic donné et que je fais en sorte qu'elle soit le moins lourde possible ça passe il faut se dire est-ce que l'application native est-ce qu'il y en a besoin c'est ça aussi il faut surtout commencer par là il y a beaucoup d'usages duquel il faut aussi se retirer et il y a beaucoup d'usages à réinventer est-ce que vous pouvez revenir sur votre slide avec les consommations de vente passante s'il vous plaît avec vidéo etc on y arrive sur cette slide là je suis pas sûr d'avoir compris les pourcentages c'est la consommation de vente passante mondiale on est d'accord ça c'est les flux de données c'est les flux de données flux de données donc c'est des données qui passent dans les tuyaux c'est ça ma question c'est du coup vous regardez les flux de données en disant ça c'est littéralement de l'énergie consommée mais pourtant il y a des usages qui consomment très peu de données l'exemple extrême c'est la blockchain 3 transactions par seconde très très peu de données qui par contre consomment énormément d'énergie excessivement d'énergie du coup il y a toute cette partie là qui est le CPU en fait qui disparaît un petit peu de votre analyse comment vous le réintégrer dans une recherche un petit peu soutenable la problématique alors il y a 3-4 usages là-dessus c'est d'un côté on manque de données sur 3 choses les technologies type blockchain du machine learning et du deep learning les chiffres sont en train de monter on commence à avoir on commence à avoir un peu plus d'informations là-dessus on sait notamment que le machine learning est quelque chose qui est extrêmement coûteux en énergie de même la blockchain c'est très compliqué ça dépend des gens qui écrivent là-dessus et ça dépend des journaux qui publient des articles sur l'énergie en l'occurrence on n'a pas encore donné là-dessus donc on ne peut pas encore complètement l'intégrer et c'est Cisco qui fournit ces chiffres qui fournit le forecast donc a priori je pense que Cisco intègre dans le mode de calcul les nouveaux usages mais ça je ne suis pas sûr dans tous les cas il faudra voir le forecast de 2020 Cisco dans lequel a priori ils seront obligés d'intégrer les nouveaux usages du numérique de calcul donc des flux de données par contre quand je prends ma consommation énergétique du numérique là-dedans c'est bien sûr c'est remonté parce que les machines elles sont produites mes cartes graphiques optimisées pour la blockchain elles rendent dans le calcul leur production rendent dans le calcul et l'utilisation du numérique rendent dans le calcul donc c'est intégré ici mais pas forcément là ok je lisais il y a quelques temps un contenu d'un designer qui disait je serais le designer de l'effondrement et ça m'a beaucoup interrogé étant moi-même designer d'application designer de service je me demande alors j'ai deux questions est-ce que il n'est pas trop tard pour lancer le low tech maintenant parce que ce n'est pas déjà trop tard est-ce que du coup je vais me faire un peu l'avocat du diable est-ce qu'il ne faut pas aller vraiment dans le mur créer un bel effondrement et reconstruire après ok j'aurais deux questions donc deux réponses alors l'effondrement c'est un concept qui me paraît très vague très ethnocentré en fonction d'où on se situe quand on parle d'effondrement de civilisation c'est quelque chose que j'entends dans le diagnostic et que je n'entends pas comme projet politique donc moi je l'aborde complètement différemment du designer je pense dont vous parlez parce que je vois qui c'est l'effondrement c'est quelque chose que d'autres civilisations ont vécu que d'autres sociétés d'autres communautés ont vécu en permanence que vivent encore aujourd'hui penser effondrement d'un point de vue structurel c'est penser effondrement d'infrastructure d'un mode de consommation donné donc qui est celui de pas de l'ensemble de la population loin de là il y a des gens qui vivent bien en dessous des deux tonnes de carbone par an par habitant et qui vivent très bien alors notamment on a fait un calcul enfin il y a eu des calculs de l'OCDE je pense pour savoir quel était le pays qui aujourd'hui rentrait dans les clés d'un point de vue niveau de bien-être donc l'indice Gini qu'on appelle ça et rentrait aussi dans les enjeux de transition il n'y en a qu'un seul pays qui rentre dans le tableau c'est Cuba alors non pas que ça soit je fasse une apologie du régime cubain mais dans tous les cas il faut regarder leur vie quotidienne comment c'est structuré et il y a des choses incroyables notamment à Cuba qu'on appelle des data mules notamment il y a un réseau qui s'appelle El Paquete où en fait c'est quelqu'un en moto qui passe dans les villages dans lesquels il n'y a pas forcément de réseau en permanence sur sa moto il y a un petit serveur qui balance un hotspot tout le monde envoie ses paquets qui restent là-dessus et quand il revient en ville et se rebranche au réseau l'ensemble des requêtes du village repartent dans le réseau il cherchera les réponses il repartira c'est un service postal en fait du web et du coup il y a aussi ces usages à aller chercher et qu'il faut comprendre les objectifs de transition sur la question d'il est trop tard je pense que c'est aussi un raisonnement qui est assez troublant parce que c'est pas nous qui subissons les impacts réellement du numérique à l'heure actuelle c'est les gens qui en font les mineurs qui en font l'extraction que ce soit en Chine au Congo etc les gens qui vivent dans les pollutions liées au data center alors que ce soit même en Seine-Saint-Denis c'est pas vraiment nous qui le subissons dans cette salle donc forcer l'effondrement ça me paraît être assez inhumain par rapport à la réalité sociale de ce qu'est le numérique l'extraction des minerais la production énergétique la fabrication la mise en place des composants la vente etc donc non parce que ça serait accélérer le fait que des personnes qui sont déjà très fragilisées par nos âges du numérique le soient encore plus et que ceux qui en profitent le plus pleinement ne soient pas réellement toujours impactés en fait alors juste aussi on m'a fait dire que je serai là à 14h30 pour prendre des questions aussi au salon des conférenciers ou quelque chose comme ça ok merci et dans la quantité de vos réponses donc à quoi ressemble un monde qui respecte les deux tonnes d'émissions de CO2 par personne dans le cadre du numérique c'est est-ce qu'il y a des facteurs qui font le rôle de paqueter en France est-ce que c'est que des sites en noir et blanc voilà est-ce que c'est des contraintes à chaque conception de site web alors là dessus j'aurais deux réponses la première c'est qu'il faut penser numérique à l'échelle à l'échelle du territoire dans lequel il s'inscrit il n'y a pas de solution globale dans le numérique notamment parce qu'on gère des réseaux énergétiques et il faut s'adapter aux réseaux énergétiques des territoires première chose notamment moi je vais faire dans le village dans lequel je viens dans le Cantal notamment je vais faire un documentaire sur lequel ce documentaire sera en ligne il sera branché à une centrale hydroélectrique sur la rivière qui traverse le village et c'est quand le flux de rivière sera suffisamment important pour activer la centrale que du coup mon serveur mon petit Raspberry Pi qui sera dans la centrale s'activera et du coup le documentaire sera visible donc j'ai un usage dans lequel c'est le village en tant que tel qui produit les circonstances dans lesquelles le documentaire qui parle de ce village est visible mais qui raconte l'histoire du territoire c'est ça aussi qui est intéressant c'est que le numérique ne parle jamais d'où il s'inscrit structurellement le numérique vit hors sol généralement la deuxième chose alors ça ne sera pas qu'en noir et blanc à l'heure actuelle on est au tout début d'une façon de repenser le numérique et je vais même dire les numériques parce qu'il faut aussi que d'autres imaginaires qui n'est pas un imaginaire unique du numérique qui arrive il en faut faire émerger plein d'autres il faut que des gens alors il y a déjà des imaginaires partout dans le monde mais on n'en parle pas spécialement le Sénégal a des services de data mille aussi qui s'appellent DACnet à Dakar qui sont absolument fantastiques je vois je vois apparaître d'autres 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 façons de penser le numérique à travers l'énergie au Asie du Sud-Est j'ai d'autres pays dans lesquels le numérique évolue à l'exacto opposé j'étais il y a quelques semaines en Chine et je peux voir aussi ce que c'est l'effet d'avoir un pays modernisateur qui s'appuie sur des technologies fortes et très coûteuses en énergie enfin en tout cas dans une certaine partie de la Chine il faudra penser des sites différemment il faudra surtout se dire est-ce que c'est nécessaire d'avoir des sites et est-ce que par exemple un site ça peut avoir des horaires d'ouverture est-ce que c'est nécessaire qu'un site soit tout le temps en ligne parce qu'il y a quand même beaucoup de choses je pense que dans tous les problèmes d'éthique qu'on a aujourd'hui autour dans le numérique il y a une condition alors c'est pas une causalité ni une corrélation mais il y a une condition c'est que la plupart des usages malsains qu'on a vus reposent sur le fait qu'il y a beaucoup d'énergie pour maintenir ces usages malsains donc il faut aussi comprendre comment l'énergie structure des usages et notamment les usages du numérique et donc ça sera aussi d'ouvrir des imaginaires du numérique à travers l'énergie et la transition les transitions peut-être Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci